Le président Chalus a su entendre nos arguments que Grandbourg avait besoin de cette vitrine. Marie-Galante avait besoin de cette entrée sur le pays Marie-Galante. Et donc il nous a accompagnés, il a pris en maîtrise d'ouvrage toute cette réflexion qui va associer aussi bien la circulation douce, piétonne. C'est pour ça que nous avons les grands trottoirs larges pour favoriser les échanges entre piétons. Nous avons maintenant l'assurance que le président Chalus vient de nous donner que tout sera fini pour le prochain festival. Sous-titrage ST' 501 Il était important pour nous d'investir sur la redynamisation économique de cette plage avec des activités tout à la fois de santé, on a repris le parcours santé, avec des activités liées réellement à la plage, on a repris les carbées, nous sommes en train de mettre un point sanitaire, etc. Nous sommes en train de reprendre le beach volet pour que cette plage retrouve son dynamisme et surtout, surtout, rejoue le rôle qu'elle a toujours eu en termes de booster de l'activité économique et touristique. C'est important que les enfants puissent pratiquer des activités sportives, non seulement pour leur santé, mais aussi pour leur intégration, pour leur socialisation, pour qu'ils puissent apprendre à communiquer, autrement que parfois par la violence monégresse. C'est très important. Le président Chalus a une approche avec la jeunesse qui est très efficace. C'est une volonté, un grand deux plateaux sportifs que nous voulons construire sur la voie de l'eau. Nous avons inauguré le futsal de Saint-Louis. Il y avait une attente forte, il y avait le nombre de personnes, des enfants qui étaient là, à la présence du maire de Saint-Louis, de Gambourg et de Capester. Le prochain, ce sera Lamantin, Bémao et Bouillant à inaugurer. Le stade de Gambourg va avoir des travaux pour passer en terrain synthétique. Donc, nous sommes satisfaits, ça avance très, très bien. Sous-titrage ST' 501